Allo, je me nomme Julie Laroche-Soleil, passionnée du corps humain, passionnée aussi de la santé alignée, la santé énergie, parce qu'il faut être connecté à notre corps. Moi, je crois que la connexion à son corps est très importante. Aujourd'hui, je vous présente une méditation qui s'appelle Tatrakan, une puissance, une méditation très, très, très puissante, simple à utiliser. Tu as juste besoin de t'allumer une chandelle à la maison. Pourquoi on utilise Tatrakan? C'est une méditation probablement que, quand on n'est pas habitué de méditer, peut être très facile, puisqu'on porte l'attention ou la concentration sur un objet. Donc, automatiquement, ta tête aussi va vouloir, ton mental va vouloir porter une attention à un endroit, puisqu'il fixe quelque chose. Mais en plus, la lumière va aller agir, elle va aller agir, elle va entrer au niveau de l'iris, jouer sur automatiquement ton globe oculaire, mais en plus, avoir les projeter à l'arrière dans tes glandes hypophyses, qui va stabiliser tout ton cerveau. Ce qui est important quand on médite, c'est d'amener nos fréquences, au lieu d'être en mode bêta qui est en mode alarme et constamment dans l'alarme, parce que c'est ce qu'on vit dans le monde d'aujourd'hui, surtout avec les événements qu'on a pu vivre dans les dernières années et qu'on est encore dedans. Ça nous amène à ne pas savoir où on s'en va. Donc, cette méditation-là va avoir à stabiliser pour nous remettre en mode alpha. Et ça amène l'apaisement au niveau. Mais en plus, moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, ce que j'ai entendu de cette méditation-là, c'est que ça rendait hyper intelligent. Je ne voudrais pas enlever ma bougie. Ça rendait hyper intelligent. Et ça, ça a été vu par des pêcheurs qui allaient juste sous l'eau, sur l'eau, puis qui regardaient toujours constamment le soleil refléter dans l'eau et la lumière leur reflétait dans les yeux. Et ces gens-là développaient une hyper intelligence à l'école, une facilité. Fait que pourquoi pas? Moi, je me remets à cette pratique-là un petit peu durant le temps des fêtes pour remettre mon cerveau d'une saison automnale un peu plus chargée. J'ai besoin de retrouver mon savoir intérieur, connecté à le vrai savoir. Vous savez ce que je veux dire quand on connecte à ce savoir qui est en nous, qui n'a pas besoin d'être plus, qui est juste là. Fait qu'on y va avec cette pratique-là. Fait qu'assure-toi d'avoir une chandelle. On va faire environ cinq minutes ensemble. Mais j'aimerais en premier que tu fasses un scan. Fait qu'allume ta chandelle. Permets-toi de le faire. Puis après avoir allumé ta chandelle, prends le temps deux secondes de scanner. En fermant tes yeux, scanne de la tête aux pieds. Les endroits qui sont plus sensibles dans ton corps. Et aussi, à combien sur dix tu te trouves dans le calme, le bien-être, l'alignement? À combien sur dix? Et n'y vas-y pas avec une réponse mentale, mais une réponse intérieure, qui vient automatiquement. Et je vais déjà porter attention à ces régions-là, et je vais apporter ma chandelle, ma bougie, juste, et on veut avoir une bougie, parce que j'en ai d'autres, une bougie qu'on peut ici fixer devant nous. Donc, il ne faut pas qu'elle ait un top. Il faut qu'on soit capable de l'avoir. Tu vas l'amener à la hauteur de tes yeux. Et tu vas fixer. On peut même tourner. Moi, voyez-vous, elle est comme un petit peu brouillée. Je ne peux pas la voir au complet. Ah, là, je la vois bien. Et tu te mets à regarder, sans fermer les yeux le plus possible. Ça va peut-être assécher ton globe oculaire. Voyez-vous, j'ai cliqué des yeux. Et tu fixes les trois couleurs de la chandelle. Il y a, respire profondément. Inspire. Expire. Et mets-toi à regarder les trois couleurs. Il y a le bas de la flamme. Il y a le centre de la flamme. Et il y a le dessus. On voit les trois couleurs de la flamme. Et de cette couleur, observe chacune d'elles le contour de la flamme. Laisse tes yeux se faire nettoyer par la flamme. Ça se peut que tes yeux se mettent à chauffer tranquillement. Ensuite, ferme les yeux. Garde ta bougie pas loin de toi. Et observe maintenant la bougie, probablement dans ton troisième oeil. Au niveau du front, les changements de couleurs qui vont se faire. Et observe à l'intérieur. Peut-être que des pensées montent, mais tu portes ton attention sur cette région de ton corps, qui est ton troisième oeil. Déjà, la respiration qui est plus calme. Tranquillement. Réouvrir les yeux et repositionner la flamme. Dépose-toi à l'intérieur, dans la partie bleue de la flamme. La partie calme de la flamme, où ça bouge moins. Si on regarde en haut, on va s'apercevoir que la bougie danse. Et si on regarde en bas, la bougie est plus stable. respire dans cette partie de la bougie. Et observe même le calme qui s'y prête à l'intérieur de toi. Continue de bien respirer. Et maintenant, tu peux regarder le haut de la flamme, où il y a plusieurs couleurs teintées. On peut même voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Si on s'y prête comme il faut. Et regarde la bougie danser. Allez, de gauche à droite, ça permet de laisser les yeux ouverts jusqu'à temps que ça chauffe. Et tranquillement, ferme les yeux. Une autre fois, on va y faire une dernière fois. Ferme les yeux et observe la bougie à l'intérieur de ton troisième oeil. Observe le changé de couleur. Peut-être un point s'étillant se met en avant de toi. Et qu'il s'éloigne jusqu'à temps que tu ne sentes plus ce point être là pour toi. Essaie de le projeter à l'arrière de ta chambre noire, à l'intérieur de ton cerveau. Fais juste projeter ton regard à l'intérieur de ton cerveau. Et reprends. On retourne à la chandelle. Puis on va juste fixer maintenant la bougie. Tu peux fixer le bas de ta bougie. Le haut. Et ici, tu vas y ajouter une intention. Qu'est-ce que tu veux installer dans ta journée ou dans ta soirée? Parce que tu peux prendre sa vidéo en tout temps dans la journée. Qu'est-ce que tu veux installer en toi? Aujourd'hui. Maintenant. Et respire cet espace. Respire la bougie. Puis laisse entrer cette lumière à l'intérieur de toi avec l'intention. Stabilise toutes les fréquences de ton cerveau. Et laisse entrer cet espace. Laisse nettoyer. Parce que la chandelle, la bougie nettoie dans ton oeil. Et doucement, referme les yeux. Redépose ta chandelle. Ta bougie. Et observe ce point lumineux. Et tu peux te permettre déjà d'évaluer à combien sur dix tu es maintenant. Combien sur dix tu te ressens? Et je te remercie. Tu peux me dire si tu as apprécié la vidéo, apprécié la méditation. Une méditation si simple. Et a tellement d'impact sur notre corps, sur notre système. Et je vais te mettre dans le bas de la vidéo, un lien vers un article. Je ne sais pas s'il est encore sur internet. Mais je vais vous mettre des liens sur le phosphémisme. Parce que c'est intéressant à lire sur le phosphémisme. Comment ça rentre dans l'intelligence divine. Dans l'intelligence du cerveau. Et développer son intelligence, c'est toujours intéressant. Fait que moi, durant le temps des fêtes. Parce que là, que tu le prennes n'importe quand dans l'année, ce vidéo. Moi, je le fais dans cette période de l'année, où je vais avoir à recycler mon cerveau. Fait que je me permets de méditer à chaque matin. Pendant la période des fêtes. Bye bye! Tu as aimé la vidéo, tu veux de plus en plus me suivre, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Mais tu peux aussi t'abonner à ma page Facebook, Instagram. Et juste suivre ce qui se passe dans mes médias sociaux. Bye bye!